L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Coucou les petits loups, aujourd'hui je vais vous lire Paw Patrol, la patte patrouille, la patrouille de l'air, édition HL Jeunesse. Par une belle journée d'été, sur la plage de la Grande Vallée, Alex fait du cerf-volant avec Ryder et les chiots. Mais soudain, le cerf-volant s'enroule autour de Marcus et l'entraîne dans les airs. Heureusement, grâce au nouveau propulseur de Chase, le chiot d'Almatien retrouve rapidement la terre ferme. Ouf ! La patte patrouille est impressionnée. Qu'est-ce que c'est ce nouveau gadget ? C'est un aéropack, explique Ryder, et il y en a un pour chacun d'entre vous. Quelle bonne surprise ! Tous les chiens de la patte patrouille vont pouvoir voler ! Les uns après les autres, ils essayent leur nouveau propulseur et s'entraînent à le contrôler. Non loin de là, le capitaine Turbo et son cousin François sont sur l'île du volcan. Ils observent les singes à l'aide de jumelles. Pour les attirer, ils se mettent à les imiter. Mais tout à coup, la cabane perchée sur un marbre dans laquelle ils se trouvent se mettent à trembler dangereusement. Même les singes sont terrifiés. Le volcan vient d'entrer en activité. Sous le choc de l'éruption, François est projeté sur une branche, tandis que la cabane dans laquelle se trouve le capitaine Turbo s'est détachée de l'arbre et vient d'atterrir dans la mer. « Mon cousin ! Le volcan ! » s'écrit François paniqué. « Il faut que j'appelle les secours ! » Sur la plage, Ryder reçoit soudain un appel. C'est François. « Bonjour François ! Ça avance avec les singes ? » demande Ryder joyeusement. « Euh, l'éruption, elle a volcané ! » « Enfin, je veux dire, le volcan est en éruption ! » s'écrit François qui s'embrouille complètement. La bonne humeur a fait place à l'inquiétude chez la patte-patrouille. « Ça, c'est une urgence très sérieuse ! » « Tenez bon François, on arrive tout de suite ! Aucun volcan en éruption ne pourra nous arrêter ! » répond Ryder en appelant aussitôt ses chiots grâce à sa tablette. « Patte-patrouille, rassemblement ! » Tous rejoignent Ryder sur la plage et se rangent devant lui. « Patte-patrouille au complet ! » annonce Chase. Avant que le sauvetage commence, une autre surprise attend les chiots. Un bruit d'enfer résonne au-dessus de la tête. C'est un nouvel engin, le patte-patrouilleur de l'air, un avion ultra puissant pour remplir encore de nombreuses missions. Ryder et les chiots montent aussitôt dedans. À l'intérieur, Ryder enfile sa combinaison de pilotes. Le patte-patrouilleur de l'air est équipé du même écran géant que celui qui se trouve au sommet de la tour de contrôle. Le jeune garçon leur explique la situation. « Ça va être un sauvetage compliqué les amis ! Le volcan de l'île est entré en éruption. François est en difficulté, isolé sur un arbre avec une famille de singes. Quant au capitaine Turbo et Maty le singe, ils dérivent vers le large. Je vais avoir besoin de vous tous ! » « D'abord, il va falloir contenir l'écoulement de la lave avec la pelleteuse de Ruben, » poursuit-il. « Ma pelleteuse ? Mais comment on va l'amener là-bas ? » demande le chiot. « L'île du volcan est en plein milieu de l'océan. Ce n'est pas un problème avec le pat-patrouilleur de l'air, » répond Ryder. Aussitôt, l'engin volant fait un détour par la tour de contrôle. Ryder actionne l'ouverture de la soute, d'où sort un treuil qui s'empare de la pelleteuse et la transporte dans les airs. « On met les gaz ! » ordonne Ryder. « La pat-patrouille part en mission ! » Sur l'île du volcan, le capitaine Turbo s'est fabriqué une pagaie. Mais il tourne en haut. Et à cause des secousses provoquées par le volcan, François et les singes ont du mal à rester accrochés à l'arbre. « Il est temps que la pat-patrouille arrive ! » « La voici justement en vue ! » Ruben grimpe sur son nouveau skate propulseur et s'éjecte de l'avion avant d'atterrir sur l'île. L'avion dépose sa pelleteuse sur le sable et le chiot commence aussitôt à creuser. C'est au tour de Chase d'entrer en action. Il enfile son aéropack et vole en direction de François et des singes. Il arrive juste à temps pour lancer son filet et amortir leur chute. Mais les singes viennent de s'enfuir. Ils risquent de se retrouver piégés par la lave. « Je m'en charge ! » propose aussitôt Chase. Il sort immédiatement son deltaplane pour partir à leur recherche. Depuis les détecteurs du tableau de bord de son avion, Ryder observe lui aussi la fuite des singes en direction du volcan. « Stella utilise des réacteurs supersoniques pour les retrouver ! » demande-t-il. La voici ravie de faire enfin un petit tour dans les airs. « Rocky et Marcus, » poursuit Ryder, « allaient tous les deux regrouper les singes et emmenaient-les loin de la lave, sur la limande, le bateau du capitaine turbo. » Les deux chiots se propulsent aussitôt dans les airs, direction l'île du volcan. Stella se charge de repérer les animaux, tandis que Chase, Marcus et Rocky les attrapent et les emmènent sur la limande. De son côté, Ruben creuse aussi vite qu'il peut, mais la coulée de lave avance beaucoup trop rapidement. Depuis le pas de patrouilleur de l'air, Ryder réfléchit. « On doit ralentir la lave. » « La lave, ce n'est que de la matière en fusion. » « Donc si on la refroidit, elle ne sera plus que... » « De la roche ! » Ryder appelle aussitôt Marcus. « On va avoir besoin de ton canon à eau, » lui dit-il à travers sa radio. Marcus se propulse aussitôt au-dessus de la coulée et arrose la lave. En moins d'une minute, elle est refroidie et donc ralent. Soudain, la voix du capitaine turbo résonne au loin. Zuma se propulse hors de l'avion et plonge dans l'eau pour tracter la cabane vers le rivage. De son côté, Stella est toujours à la poursuite de Matty. Grâce aux jumelles de son casque, elle le repère au bout de quelques minutes. « Mais il y a encore un autre singe ! » Matty essayait de sauver son frère. Les pauvres sont maintenant encerclés par la lave. Ryder vient aussitôt leur porter secours. Grâce au treuil du patte-patrouilleur de l'air et au propulseur de Ryder, les deux singes sont sains et saufs. Ouf ! C'était moins une ! Le capitaine turbo, François et tous les singes sont enfin en sécurité sur l'alimente. « Merci pour ce sauvetage rapide, Ryder ! » dit le capitaine soulagé. « Remerciez les chiens ! » répond le jeune garçon. « Et n'oubliez pas, à la prochaine éruption volcanique, il suffira de nous appeler. » « La prochaine éruption ? » « Celle-ci est déjà largement suffisante ! » répond le capitaine. La lave est maintenant assez froide pour que les singes puissent rentrer chez eux. Mais on dirait qu'ils préfèrent rester sur le bateau et jouer avec les chiots. « Bravo la patte-patrouille ! Vous avez fait du bon travail ! » félicite Ryder. Et voilà les petits loups, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune histoire. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada